Léona est avec David Son existence changera, et si ce n'est pas le cas, elle sera perdue Elle donne ensuite les échantillons pour le test d'ADN, et David l'invite à l'anniversaire de Benji ce soir Au même moment, Lola arrive dans son hôtel, son père lui demande où elle était, car elle est rentrée hier trop tard Elle répond qu'elle était avec Kika son ami millionnaire, elle lui dit que c'est elle qui lui a prêté de l'argent Il demande si elle le fait gratuitement, elle change de sujet, et lui dit à quel point elle déteste sa mère Jacinta A la compagnie, Josepha permet à Consuelo de sensibiliser les femmes de l'entreprise sur le cancer du sein Elles ressentent toutes de la peine pour elle, et Léona la regarde parler A l'école, Kika est avec Roméo, il lui dit qu'ils ne doivent pas s'embrasser en public, et elle répond qu'il lui doit une nuit, juste lui et elle Pendant ce temps, Anna Julia est avec Théodore, elle lui demande pourquoi est-ce qu'il met des verres, il répond que c'est parce qu'il n'a pas de beaux yeux Mais elle enlève ses verres, et dit qu'il a de très beaux yeux Roméo arrive au même moment, et Théodore s'en va Roméo dit à Anna Julia qu'il semble que ce gars l'aime Kika dit qu'elle est sûre qu'il est un gay, et Roméo dit qu'il le regarde étrangement Kika s'en va ensuite De son côté, Itzel va souhaiter joyeux anniversaire à Benjamin Il lui demande un câlin, et elle le fait Kika arrive, fait une bise sur la bouche de Benji, et s'excuse Itzel est jalouse, et s'en va furieusement Le soir, la famille de Benjamin, et Léona fêtent son anniversaire Léona est en larmes, car ses jumeaux auraient le même âge Jérémy arrive avec Lola pour la fête Il dit qu'il est venu s'excuser, et Lola dit qu'elle revient vivre avec eux Jacinta est très contente que sa fille soit de retour à la maison Au même moment, Léona reçoit un message qui lui dit que les résultats du test d'ADN sont disponibles Après la fête, Léona va avec Consuelo prendre les résultats du test d'ADN à l'hôpital Elle le donne à Consuelo de le lire, et celle-ci lui dit qu'Anna Julia est sa fille Léona se souvient d'Anna Julia, et pleure de joie Puis, elle prend Consuelo dans ses bras Consuelo dit qu'il est temps de récupérer sa fille De son côté, Ramsès dit à Anna Julia qu'il n'aime pas qu'on le mette au défi Et ajoute qu'elle ne doit pas discuter ce qu'il dit Puis, il la convainc sur le fait qu'il doit valer à ce voyage à la chasse Elle lui dit qu'il doit leur apprendre des choses par d'autres moyens, et pas avec violence Puis, il change de sujet, et ajoute qu'il n'aurait jamais imaginé que son arrivée lui procurerait autant de joie Elle répond qu'elle a parfois l'impression de ne pas être de la famille Tornégros Il la prend dans ses bras, lui dit qu'elle est de son sang, et personne ne les séparera Au même moment, Kika demande à sa mère quand est-ce qu'elles vont dire à tout le monde qu'Anna Julia a été adoptée Mais elle dit que ce n'est pas pour le moment Kika est jalouse et dit que Roméo est obsédée par elle Puis, elle ajoute qu'elle aimerait la voir souffrir Sa mère dit qu'elles doivent réfléchir à un bon plan Kika dit qu'elle devrait être l'héritière de son grand-père, et se met à sourire Pendant ce temps, Gaëlle et Josepha amènent Olivier au lit pour le faire dormir De son côté, Léona est très contente dans la rue Consuelo lui demande de se retenir, et d'être très prudente, car les Tornégros ne doivent pas le savoir Léona dit qu'Anna Julia a un frère, et ne le sait pas Ajoute qu'elle comprend maintenant pourquoi Gaëlle est si proche d'elle De l'autre côté, la fête se poursuit chez Jacinta Jérémie dit à son fils qu'il sait qu'il n'a pas été un bon père Mais tout le monde fait des erreurs, et jure qu'il fera tout son possible pour rétablir la paix Il supplie ensuite sa femme en pleurant, et en lui disant qu'il l'aime beaucoup David lui dit qu'il ne lui permet pas de venir chez lui mettre la pression sur sa sœur Flore ajoute qu'il doit réparer le mal qu'il leur a causé Le mari de Consuelo dit qu'ils doivent partir maintenant, mais David leur demande de rester Et dit que c'est cette hypocrite de Jérémie qui doit s'en aller Il le met ensuite dehors, et Benjamin se sent mal à l'aise De son côté, Léona dit à Consuelo qu'Anna Julia a grandi en sachant que Camilla est sa mère Et ajoute qu'elle est toujours une étrangère pour elle Consuelo répond qu'elle la comprend, mais il existe entre elles un lien impossible à cacher Et lui demande de ne pas avoir autant de haine, car elle n'est pas comme les torts négros De l'autre côté, Ramsès dit à Anna Julia que dans une famille, il y a toujours une personne préférée, et c'est elle, même si son oncle Gaël fait semblant Kika dit qu'on ne peut pas nier que Gaël ressemble plus au père d'Anna Julia qu'à son propre père Josepha dit qu'elle les a appelées pour leur dire que celle qui a déchiré le jouet d'Olivier a laissé une lettre, et s'est en allée Gaël dit qu'il va vérifier les caméras de surveillance, mais Ramsès dit qu'il va s'en occuper, et lui dit qu'il faut plutôt être prudent avec Léona Bravo Pendant que David met Jérémy à la porte, il dit que Jacinta est tout ce qu'il a, et le supplie de ne pas le mettre dehors, mais elle dit qu'il n'y a plus rien entre eux Au même moment, Itzel demande à Benjamin s'il veut en parler Il la remercie d'être venue à son anniversaire, et lui rappelle comme elle est partie en journée en étant très furieuse Elle dit qu'il n'y a pas de problème s'il aime les filles comme Kika, et ajoute qu'elle est juste venue pour voir s'il allait mieux Il répond qu'il ne l'aime pas, et demande si elle est jalouse Elle dit oui, et ajoute qu'elle n'arrive plus à le cacher De son côté, David dit à sa sœur que ce jour n'est pas le véritable jour de naissance de Benjamin, et dit qu'ils ne peuvent pas cacher la vérité pendant longtemps Léona arrive étant très contente, et lui dit que le résultat était positif Jacinta est surprise, et contente pour elle De son côté, Itzel dit à Benjamin qu'avec ce qui arrive à sa mère, elle a compris qu'il faut dire ce qu'on ressent, et ajoute qu'elle en a marre de vivre dans l'ombre sans risquer Lola arrive, et dit qu'elle est surprise de voir qu'ils sont de très bons amis Itzel souhaite une fois de plus un joyeux anniversaire à Benjamin, et s'en va Benjamin demande à sa sœur si elle va bien se comporter maintenant qu'elle est revenue et elle dit qu'elle se comportera comme un ange Au salon, la grande mère de Benjamin parle de la couleur différente des yeux de Théodore Léona arrive avec Consuelo, et leur annonce que Consuelo et sa famille vivront désormais avec elle De l'autre côté, Ramsès demande à son fils à quoi est-ce qu'il pense, et ajoute qu'il espère qu'il ne pense pas à cette vendeuse sur la plage Gaël lui répond avec colère qu'il l'a forcé à abandonner son fils, et il est mort sans qu'il ne puisse le défendre. Ramsès lui dit qu'il aime souffrir, ajoute qu'il a lui aussi perdu un enfant, mais Gaël dit que Matthias n'est pas mort, il s'est juste éloigné de lui. Il ajoute que son frère est heureux de l'autre côté du monde, Ramsès dit qu'il est mort, et enterré, et s'en va. Gaël lui demande ce qu'il fera si son frère revenait. Ramsès répond qu'il creusera sa tombe, et continue son chemin. Pendant ce temps, un homme boit du café tout seul dans une maison. De son côté, Léona dit à David en étant contente qu'elle a déjà trouvé sa lune qu'il éclairera jusqu'à ce qu'elle trouve son soleil. Puis, elle l'embrasse. Il lui demande de ne pas bouger, car il a trouvé une idée pour rendre cette journée plus spéciale, et s'en va en courant. Pendant ce temps, Camilla montre à Anna Julia ses habits d'enfance. Calixto arrive, et sa fille dit que ça faisait longtemps qu'ils ne sont pas restés tous les trois. Elle les prend dans ses bras, et leur dit qu'elle les aime tellement. De son côté, Itzel dit à sa mère qu'elle a avoué ses sentiments à Benjamin. Elle la félicite, et dit que nous sommes à une époque où les femmes devraient également prendre des initiatives, et exprimer leurs sentiments. Son mari dit qu'il est d'accord, et dit qu'ils doivent prendre tous ensemble une photo de famille. Au même moment, Josepha est toute triste, elle met des boucles d'oreilles en pensant à son amour qu'il est lui avait offerte. Ramsès la rejoint, lui dit qu'elle est tout aussi belle. Elle lui demande s'il a forcé Camilla à se lever de sa chaise, et lui demande pourquoi il fait une telle chose à sa propre fille. De son côté, Jacinta demande à son fils de ne jamais oublier à quel point elle l'aime. De leur côté, David et Léona prennent du whisky et portent un toast pour leur amour. Elle met des olives dans sa bouche, et l'embrasse. Lui dit qu'elle l'aime beaucoup, il lui donne une bougie, la porte, et l'amène dans la chambre très bien décorée. Ils s'amourachent ensuite, et se déshabillent. Puis, ils vont tout nu sur le lit.